... Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Pacry pour évoquer un sujet essentiel qui est la santé et les big data. La santé c'est une des applications majeures du big data, on va dire avec peut-être la défense et la sécurité, c'est vraiment les deux applications où il y a énormément d'argent pour avancer sur cette recherche-là. La première question importante qui n'est pas facile à trancher, c'est est-ce que ça se passe avec de la sous-traitance ou est-ce que ça se passe en interne à la société ? Est-ce qu'on développe des compétences en interne ou est-ce qu'ils laissent entièrement la numérisation et l'analyse à une société externe ? Ensuite, c'est de commencer par un sujet précis, il ne faut pas chercher à se dire c'est-à-dire on va tout faire. Il faut arriver à identifier une étape qui pourrait bénéficier de la numérisation et à ce moment-là se concentrer là-dessus. L'approche est évidemment centrée sur les données, donc il s'agit de récolter de plus en plus de données de santé, mais aussi en fait d'intégrer des données autres. Donc les données Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui travaillent sur on va intégrer des données Twitter, des comportements Facebook pour faire de la prévention. La santé, c'est un domaine d'application qui est vraiment extrêmement important, qui concerne vraiment tous les citoyens. Il y a beaucoup de commissions, moi je fais partie de pas mal de commissions ministérielles ou de commissions académiques, de groupes de réflexion autour de justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces big data en santé. On imagine d'autres stratégies marketing-vente, on imagine cet impact, on imagine également un autre impact sur le développement du produit et l'évaluation permanente du rapport bénéfice-risque de nos produits. Ça nous amène à réfléchir sur les données qu'Inotera possède et elle en possède en fait beaucoup plus que ce dont elle a conscience. C'est comment les reprendre, les utiliser pour mieux prévoir et tirer des corrélations sur les effets secondaires, sur l'efficacité, sur le marketing aussi. Donc il y a tout un champ d'utilisation auquel il faut qu'on réfléchisse et qui s'annonce tout à fait passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada